salut les potes c'est marco j'espère que vous avez la forme en ce vendredi veille de week-end vous savez d'habitude le vendredi on se quitte avec un petit jeu un petit jeu qui paye pas de mine pour vous laisser tranquillement aller vers le week-end mais aujourd'hui les potes mais grosse vidéo parce que le playstation plus nouveau est arrivé et oui comme un vin mais on va voir si c'est un bon cru si cette refonte du ps plus mais vaut le game pass parce que on va pas se mentir c'est la réponse du berger à la bergère de playstation à microsoft une réponse au game pass tout simplement et on va voir ce que ça vaut on va vraiment comparer les deux services même le les jeux qui sont proposés le service de cloud gaming etc et puis je vous mettrai quand il le faudra un petit lien juste ici parce que j'ai déjà fait des vidéos assez intéressantes sur la chaîne qui vont vous donner des autres des informations complémentaires qui vont vous aider à faire votre choix peut-être que si vous avez des deux consoles si vous voulez avoir les deux si vous voulez un plutôt que l'autre les avantages de service par rapport à l'autre je vais tout vous expliquer et vous pourrez choisir en connaissance de cause moi j'ai pris les deux dans des plaies à ceux qui pensent peut-être que je suis fan d'une marque ou d'une autre je sais pas moi j'ai la playstation 5 qui est juste là sur la chaîne c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux du game pass ben justement il ya un gros catalogue grâce au game pass je peux jouer un peu à presque tout plein de jeux des gros jeux qui sortent en exclu day one j'y joue je vous propose du gameplay sur la chaîne là je suis content de savoir je vais faire à peu près la même chose avec avec la playstation 5 avec une petite nuance parce que vous savez un sony n'a pas été jusqu'au bout de la démarche comme microsoft parce que tout simplement sony c'est pas microsoft c'est pas le même portefeuille ça coûte cher de faire tout ça mais on va voir quand même que si on est fan des jeux sony des jeux historiques vous savez la patte des jeux sony qui font qu'on kiffe sony ça peut être intéressant d'avoir un de ces abonnements on va commencer déjà par décrire tout ça vous voyez c'est sur la page de playstation.com c'est vachement bien fait parce que tout est expliqué tout est là les abonnements les différents paliers abonnement un mois trois mois 12 mois et puis les différents paliers essentiels extra et premium si vous êtes abonné au ps plus et que ben vous allumez votre console vous allez avoir ce nouvel abonnement c'est essentiel l'abonnement essentiel c'est toujours le l'abonnement de base rien ne change tous les mois les trois jeux qui vous sont proposés gratuitement la qualité des jeux proposés par sony tous les mois les plus approuvés encore ce mois-ci god of war un jeu qui a fait vendre des consoles par palette donc tout simplement un blockbuster qui défense god of war j'attends le prochain donc voilà de temps en temps je vous mettrai aussi des petits liens juste là des vidéos précédentes que j'avais fait qui pourront vous aider vous donner des informations complémentaires donc n'hésitez pas à aller les voir je vous dirai ça en temps voulu là vous connaissez c'est l'abonnement ps plus rien n'a changé si vous êtes abonné ps plus vous basculez automatiquement sur cet abonnement là après on passe à estra avec vous voyez les tarifs 14 euros par mois déjà le palier estra vous avez un catalogue de jeux déjà je reviens en arrière il ya un petit truc que au plus souvent ceux qui présentent le service c'est que vous avez déjà dès le catalogue essentiel s plus la collection playstation plus il ya un petit astérisque je vous expliquerai pourquoi ce sont des jeux qui vous sont proposés si vous êtes ps plus de base vraiment le truc de base mais ces jeux là sont accessibles que si vous avez une playstation 5 si vous avez une ps4 vous n'aurez pas ces jeux là à la base sony avait fait comprendre que c'était un cadeau fait pour ceux qui venaient d'acquérir à la playstation 5 ce sont les jeux qui ont fait le succès des de la playstation des rejoint il ya d'une charted je crois que god of war y est vraiment des gros jeux mais il faut avoir une ps5 j'avais fait une vidéo là dessus parce que les jeux honnêtement moi je pense que ce petit cette petite collection de jeux ne va pas rester en tout cas ça n'a pas vocation à rester au début c'était ça pour l'instant c'est encore là et je vous avais fait une petite vidéo pour vous montrer si vous avez une ps4 donc que vous n'avez pas accès à ces jeux là et que vous voulez prendre quand même ces jeux dans votre dans votre bibliothèque vous savez vous les stocker dans votre bibliothèque vous savez que vous allez avoir une ps5 mais vous voulez les garder au cas où au cas où ça part on sait jamais mais je vous avais fait une petite vidéo pour vous montrer comment prendre ces jeux là même si vous avez une ps4 et que vous savez vous allez avoir une ps5 petit lien en haut à droite je vous ai montré grâce à l'application playstation vous pouvez déjà prendre les jeux les mettre dans votre bibliothèque comme ça que dès que vous avez votre ps5 vous les avez déjà dans votre bibliothèque et même s'ils enlèvent ces jeux là vous les avez déjà pris ils seront dans votre bibliothèque je répète donc voilà je montre la petite astuce comment faire parce que cette collection playstation plus si vous avez une ps5 vous allez voir les jeux ça va marquer en collection plus c'est un peu ça va être franchement un charte et god of war the last of us des gros jeux quand même à faire honnêtement à faire mais vous les verrez pas sur ps4 vous avez votre abonnement normal et vous verrez pas ces jeux là de petit lien là on repasse sur l'extra donc le palier au dessus la petite remarque que je voulais faire sur le prix de l'abonnement ici à 13 99 moi je vais arrondir maintenant pas 14 euros là quoi on va pas un c'est 14 euros l'abonnement le plus haut chez microsoft c'est le game pass ultimates c'est 13 euros c'est 13 euros par mois pour 13 euros par mois vous avez les jeux de game pass console équivalent du game pass voilà console jeu en ligne etc vous avez les jeux sur pc game pass pc tout ça vous avez le jeu en cloud gaming vous pouvez jouer sur votre pc vous pouvez jouer sur téléphone vous pouvez jouer sur une tablette vous pouvez aussi jouer sur une télé mais non c'est sur certaines télés samsung récentes ça commence à arriver vous avez déjà ça dès 13 euros là pour 14 euros 14 euros par mois bon vous avez la collection playstation plus les jeux dont je vous ai parlé tout à l'heure vous avez une collection de jeux aussi qui est vraiment pas mal sur le jeu vous pouvez jouer vous les téléchargez vous les installez vous y jouez vous n'avez pas encore le cloud gaming voilà à ce palier là vous n'avez pas encore cloud gaming si vous voulez avoir le jeu dans le cloud qui est le jeu en cloud sur des consoles ou sur pc n'oubliez pas je vais faire aussi une vidéo c'est le playstation now tout simplement sur pc comment ça se passe petit lien encore là je vous mets un petit lien si vous voulez voir ce que ça vaut donc ça pour l'instant vous n'avez pas le cloud gaming deuxième palier 14 euros par mois d'accord bon on va voir tout ça dans le détail on va tester à tester les gens va faire du cloud on va voir le catalogue là je vous explique les prix et pour le premium le top vous avez des versions d'essai de jeux des jeux qui vous sont proposés en avant-première vous pouvez essayer le dernier horizon zero down enfin pas de forbidden west voilà est proposé à laisser je crois que c'est pendant cinq heures vous avez voilà pareil on va comparer avec le game pass qu'est ce qui vous est proposé bon certains jeux ça va être pendant cinq heures d'autres jeux ça va être pendant deux heures d'autres jeux ce sera une heure parce que simplement c'est pas tous des gros jeux qui vous seront composés comme ça en version dc pourquoi pas donc cette version là du ps plus vous aurez aussi des jeux qui seront proposés des one ce sera pas les gros blockbusters de sony encore une fois sony n'a pas les moyens de microsoft ils peuvent pas vous proposer et ils ont aucun intérêt à le faire parce que vu la qualité des jeux sony je vous l'ai dit tout à l'heure ça part pas palette ils sont pas sont pas obligés de faire ça donc l'avenir nous dira est ce qu'ils ont raison ou pas parce que honnêtement par rapport à microsoft ce qui fait la force de microsoft enfin c'est que voilà leur gros jeu entendu petit oui et oui la playstation est allumée en arrière-plan donc je vais vous montrer le catalogue ils ont aucun intérêt à le faire donc voilà donc on va voir si l'avenir l'avenir nous le dira on va voir si ça va changer et vous avez bien sûr le playstation non le streaming dans cloud donc comme je vous avais dit le 10e palier il n'y a pas voilà catalogue de jeux à la catalogue de jeux voilà pour l'extra et puis là toujours la petite collection ps plus après vous avez les trucs classiques du ps plus de base pour l'extra mais le catalogue de jeux rien que le catalogue de jeux pas celui là le catalogue là qui est spécifique à l'extra ça vaut le détour honnêtement pour l'extra déjà ça vous met bien 14 euros 100 euros par mois 14 euros par mois pour prendre aussi trois mois c'est pas mal mais le premium attention j'ai donc l'ordre vous avez des jeux aussi ps3 des jeux ps1 qui va être proposé des jeux psp des vieux jeux des jeux qui ont fait succès de sony si vous aviez les consoles playstation franchement vous allez rejouer à des anciens jeux l'alarme elle va couler les potages vous le dis tout de suite il ya des jeux des final fantasy vous en avez plein si vous avez kiffé les final fantasy vous allez kiffé tout ce qui fait que vous aimez les jeux sony vous prenez ça là vous allez bien les potes moi je les prix voilà je veux vous proposer des contenus l'idée de mettre des jeux en avant première même si c'est pour ces versions d'essai deux heures et non je vais pouvoir vous présenter des jeux qui vont sortir voilà donc pour la chaîne c'est excellent j'ai pas de préférence entre les entre les deux services bien évidemment il y en a un que je vois tout de suite qui est plus avantageux le game pass c'est clair au niveau des jeux c'est pas trop ça au niveau des jeux on va pas se mentir le game pass c'est vraiment puissant ce qu'ils ont fait mais à part quand il ya un gros jeu qui sort on sait qu'on va l'avoir des one les jeux les jeux indés qui sont vraiment pas mal les jeux indés sont vraiment pas mal voilà sodi à côté au niveau de la qualité des jeux c'est une tuerie mais comment dire c'est des gros c'est des vieux jeu si vous les avez pas tous fait honnêtement c'est toujours bien de les avoir donc voilà la version d'essai streaming et on va voir ce que vaut le streaming le streaming de cloud le ps non c'est maintenant c'est là dedans et ça veut dire vous l'aurez compris si vous êtes abonné ps plus mais que vous aviez le playstation now c'est là dessus que vous allez basculer les potes vous allez avoir directement le playstation plus premium avec tout ça voilà moi qu'est ce qui s'est passé mais j'avais l'abonnement de base j'ai basculé vers essentiel et mon abonnement se termine au mois de novembre donc je me suis dit j'ai basculé sur premium qu'est ce qui va se passer ben ils m'ont proposé tout simplement de payer jusqu'au mois de novembre le premium voilà donc la différence et j'ai payé 25 euros quelque chose comme ça oui et jusqu'au mois de novembre j'ai mon abonnement premium j'ai été voir sur un stand gaming vous savez c'est le site où je prends mes cartes de jeu mais qu'après payer il y avait aussi des abonnements playstation plus etc pour voir ce qu'il propose parce que ce service est sorti hier ils sont prêts ils sont au taquet mais pour l'instant au niveau des prix l'économie c'est un euro clairement je pense que bon voilà c'est le début il va falloir que les gens terminent déjà les abonnements qu'ils ont en cours voilà je peux pas essayer ça encore tant que mon abonnement est en cours parce que je pense qu'on peut pas encore prendre en plus etc bon je vais attendre la fin de mon abonnement tout simplement en novembre pour essayer ça aussi avoir des vraies réduction aussi mais vous avez vu hein vous avez du pression plus premium 118 99 ben 619 99 je crois c'est normal il n'y a pas vraiment de réduction pour l'instant mais mais attention quand vous êtes là si vous prenez il y a aussi les cartes les quatre prépayés là ça reste encore intéressant si vous payez avec l'argent que vous avez dans votre portefeuille playstation ça peut ça peut voir alors le coup de prendre des trucs comme ça ouais vous vous achetez 50 euros mais vous les pays que 42 euros 4 41 95 voyez le plus gros abonnement c'est 119 euros déjà si vous prenez deux cartes comme ça vous faites une petite économie et l'abonnement à 120 euros vous le payer moins cher petite astuce donc si vous passez par le lien de la chaîne vous aider la chaîne je fais ma petite pub en même temps c'est bonne guerre voilà ça aide la chaîne et regardez 50 euros 41 94 vous avez 50 euros donc c'est quand même pas mal comme économie non ouais la même 20 euros pour compléter un mais pas que c'est 120 euros l'abonnement de 12 mois ça peut être intéressant de passer par là d'avoir son petit code à rentrer dans la console et d'avoir l'argent sur votre portefeuille et vous payer comme ça moi j'avais de l'argent déjà sur mon portefeuille c'est comme ça que j'ai payé mon abonnement enfin le complément parce que j'ai payé que 25 euros on revient là dessus et on va voir concrètement sur la console mais qu'est ce que ça donne donc on va se retrouver voilà j'ai remis tout en marche hop on est sur la console les potes alors comment ça se passe on revient là dessus et on va voir les différents les différents services qui sont proposés il ya les versions d'essai de jeu alors que je me retrouve avec ce que j'avais au début quand je me suis connecté moi je suis premium voilà je suis premium mais ça vous empêche pas de voir quand on est premium voilà de vous montrer ce que propose les autres paliers de l'abonnement donc essentiel c'est ce que vous connaissez le ps plus ils ont essayé de vous faire plein de trucs comme si vous aviez plein d'avantages oui c'est des avantages mais bon on est habitué quand l'essentiel c'est vraiment le truc de base le stockage dans le cloud on est tellement habitué qu'on se dit c'est normal ben ouais mais voilà d'avoir ses stockages dans le cloud de pouvoir les télécharger d'aller chez un potes tout ça on se rend pas compte que c'est c'est important et que c'est un bon truc mais ça l'est le multijoueur en ligne voilà le truc de base à l'étude de base tout ça c'est dans l'essentiel collection playstation plus c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure regardez voilà ce sont les jeux qui vous sont proposés je vous disais les plus gros succès de sony je vous nous affiche ça en grand mais pas que hein donc on regarde bien bloodborne bloodborne c'est ce que c'est ténis lui ouais je pense que c'est ténis lui fallout 4 ben non mais regardez the last guardian alors tout ça quand vous achetez une ps5 voilà vous avez tout ça vous allez sur la console vous avez mis la console vous allez voir collection playstation plus les gros jeux qui ont fait ça sony avait laissé entendre que à un moment ce serait plus là ce serait plus là c'est temporaire pour remercier les gens d'acheter la console d'acheter la ps5 vous avez déjà de quoi faire vous avez pris la console sans aucun jeu mais vous avez tout ça les résidents et ville monster hunter des secondes détroit un chartered 4 il ya des si c'est un truc de fou il propose ça gratuitement mais si vous avez une ps4 à lui votre console vous pouvez chercher ça vous trouverez pas mais vous pouvez quand même les prendre grâce à l'application n'oubliez pas j'ai mis le petit lien je vous explique comment faire grâce à l'application playstation vous les mettez tous savez vous pouvez prendre les jeux les mettre dans votre ludothèque sans les installer vous savez donc grâce à l'application vous pouvez faire ça et comme ça quand vous avez votre ps5 qu'ils aient gardé ça ou qu'ils l'ont enlevé vous vous en foutez complètement puisque vu que vous les avez déjà pris vous les avez dans votre ludothèque c'est impeccable donc ça c'est vraiment le seul avantage enfin le seul avantage au niveau des jeux plus les jeux que vous avez déjà pris un bien évidemment et je vous avais déjà pris si vous êtes ps plus tous les mois c'est déjà un bon catalogue ensuite on passe à l'extra le palier au dessus un autre catalogue de jeu à voir regardez moi ça c'est juste un palier au dessus du normal spiderman miles morales vous avez le dernier le dernier spiderman version ps5 ps4 là quoi assassin street valala demon soul retourner à un jeu très très récent le spiderman le tout premier déjà là les palettes ont commencé à charger en ps4 honnêtement ce jeu pouf voilà des surrounding et regardez version ps4 ps5 de la fois contrôle juste le palier au dessus un vous avez déjà tout ça et d'autres qui vont arriver un catalogue de jeu plus tous les avantages que vous avez déjà de base un n'oubliez pas quand vous prenez au dessus vous avez déjà tous les trucs en dessous du palier qui sont ce qui sont inclus danser c'est vraiment excellent certains diront c'est des vieux jeu mais c'est pas n'importe quel jeu la plupart il n'a beaucoup ce sont des jeux sony là on a des jeux qui sont multi plateformes je divisionne qui le tout premier je crois je continue à défiler les potes un après vous avez des petits jeux vous avez des gros jeux vous avez des jeux sony en gros vous avez de quoi faire voilà donc c'est vraiment pas mal là n'oubliez pas qu'on n'a pas encore le le jeu dans le cloud on télécharge le jeu on l'installe si vous êtes sur ps5 ça vous mettra automatiquement la version ps5 je sais plus si on peut choisir la version mais voilà quoi spiderman m'assement allez j'ai adoré ce jeu j'ai terminé mais je vais sécher voilà spiderman le premier j'ai pris tous les add-on allez tous les dlc oui j'ai terminé le jeu il faut que je fasse encore et d'ici retournant ce jeu qui est exigeant difficile que je voulais faire que je voulais voir au moins quoi ça ça c'est une exclue voilà ça c'est une exclue pour ceux qui disent qu'il n'y a pas encore d'exclus sur ps4 ils font les jeux sur ps5 mais c'est encore sur ps4 ok c'est le cas de spiderman m'assement allez celui-là retournant chercher le ps4 vous le trouverez pas c'est une exclue playstation 5 donc il y en a c'est vraiment pas mal c'est final fantasy final fantasy 15 que j'ai toujours pas fait j'ai trop de jeux les potes à faire voilà mais le fait de pouvoir vous proposer du gameplay sur des prochains jeux qui vont sortir etc il y aura ce trait qui va sortir dans on va en parler aussi de ça voilà le palier au dessus extra qui est vraiment pas mal avec le catalogue et là les potes à partir de là c'est premium voilà streaming dans cloud on est passé premium tout de suite il met en avant le streaming dans cloud alors sony ce qu'il faut qu'ils fassent c'est proposer désolé hein pour ceux qui disent non ça vaut pas quoi etc le jeu là dessus elle est là mon téléphone le smartphone le jeu sur smartphone honnêtement moi j'ai une manette je ferai une vidéo bientôt sur les manettes qui s'adaptent sur le smartphone qui vous permettent de transformer vraiment en switch limite mais vraiment c'est le top c'est une tuerie hier j'avais une pause au taf je jouais à ça dragon ball fighter z sur l'écran un jeu de combat hein et honnêtement les manettes sont tellement bien faites que vous avez le gameplay mais quel c'est une tuerie les gens qui voient ça c'est mais c'est quoi ton truc mais c'est comme une switch ou quoi non c'est mon téléphone ah oui ça c'est une tuerie et pour l'instant bon le cloud gaming de sony le pc c'est déjà pas mal et ça a bien évolué 1 le play le playstation nord j'avais fait un test sur pc honnêtement c'est top c'est vraiment c'est vraiment une tuerie la qualité a bien évolué avant c'était que du 720p maintenant on en 1080 et petite précision c'est que le jeu playstation 4 nous des gros jeux vous avez déjà un catalogue avec cette version la ps3 des jeux psp etc tout ça c'est en streaming d'accord et ça s'arrête au jeu ps4 pour streamer aussi voilà vous aurez vous avez le choix puisque vous avez cloud gaming vous avez vous êtes au haut du panier vous avez le choix vous pouvez choisir de télécharger votre jeu en version ps5 et ou d'y jouer dans cloud gaming mais ce sera la version ps4 et gardez en tête que si vous jouez en streaming version ps4 les sauvegardes ce sont des sauvegardes playstation 4 si vous passez sur ps5 que vous téléchargez le jeu vous y jouer quoi vos sauvegardes ce seront pas les mêmes ce sera les sauvegardes de la version playstation 5 d'accord donc faites attention à quand vous jouez au cloud gaming et vous vous dites là je suis chez moi j'ai installé le jeu j'y joue vous allez avoir une petite surprise votre sauvegarde c'est sauvegarde du cloud c'est sauvegarde version ps4 ces deux versions différentes donc faites attention à ça gardez ça bien en tête voilà donc vous avez le catalogue classique là les potes ce sont les vieux jeux voilà quoi des jeux ps2 vous avez même un jeu ps1 c'est le début les potes c'est que le début ça va arriver les autres jeux va arriver regardez moi ça le catalogue de jeu c'est marqué un catalogue de classique playstation plus psp playstation 2 un peu c'est son de font à vision parce que c'était sorti avec la ps2 ce jeu là en même temps que la console voici j'affiche tout alors vous avez marqué en gros en haut psp playstation et playstation 2 voilà le catalogue les potes ça c'est sur des anciens jeux taken 2 écho chrome je crois que c'est c'est un jeu psp le problème là c'est que vu qu'ils les ont refait pour que ça fonctionne sur ps4 ps5 en fait les ont refait c'est du cloud gaming si je lance si je fais écho chrome ah oui non c'est même pas du cloud gaming ils téléchargent sur la console ce qui me donne c'est qu'ils ne vous mettent pas la version vous ne vous mettent pas sur quelle console c'était pour certains je me rappelle mais pour d'autres désolé je me fais vieux j'aime plus que flash après ils les ont adaptés ils les ont adaptés pour que ça fonctionne vous allez voir le jeu il est en quatre tiers c'est bien affiché c'est bien foutu voilà quoi c'est et les jeux ps3 c'est psp playstation et ps2 adaptés à la console aux nouvelles consoles voilà des jeux remasterisé the last of us un charted collection un nathan de collection bon il y en a que j'ai déjà les mafias les mafias mafias 1 mafias 2 chaque le 3 si je veux si je me trompe pas c'est une version c'est pas non c'est pas ça voilà mais là on peut tout afficher c'est ça c'est les jeux remasterisé tout ça des des progrès encore à faire sur l'interface c'est encore un peu brouillon une fois qu'on a compris c'est pas mal mais c'est encore un peu brouillon je trouve n'hésitez pas les postes si vous avez des questions vous connaissez ma rapidité pour répondre aux questions des fois je mets deux jours parce que bon le boulot le repos je pense pas à regarder tout le temps mais dès que je vois une question si c'est d'apporter la réponse tout de suite donc n'hésitez pas si vous avez des questions les potes voilà et les jeux ps3 sont là les gps3 bon je pense que là je me cours pas voilà c'est que du streaming les jeux ps3 c'est que du streaming bonne proposition c'est un début il ya encore quelques petits trucs voilà quoi et le gros le gros 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 du morceau les versions d'essai les potes version d'essai ce sont des jeux qui sont récents et là on va revenir encore sur le comparatif game pass ps plus parce que regardez vous avez vu un cyberpunk tiny itiner wonderland ça c'est des yeux vraiment récents du coup là donc du coup en version d'essai vous avez des jeux vous avez dit un celui là vous voyez dès que vous êtes sur la fiche du jeu version d'essai deux heures d'accord pour celui là si je vais sur horizon que j'ai déjà téléchargé je vais le tester alors est ce que c'est marqué c'est pas marqué je crois que c'est quand on lance on voit on voit un compteur comptabiliser celui-là je crois que c'est cinq heures voilà donc et le game pass du coup est-ce qu'il ya des versions d'essai il y en a qui disent non aussi il ya des versions d'essai sur le game pass n'oubliez pas fifa 22 la vidéo que vous avez fait en avant première ben c'était une version d'essai grâce au catalogue et quand vous avez l'abonnement qui est déjà à 13 euros là le premium vous avez des versions d'essai le catalogue et et vous propose des jeux pas tous parfois en version d'essai ça a été le cas pour fifa 22 pendant 10 heures non non pas deux heures pas cinq heures 10 heures je crois qu'il ya eu aussi un star wars qui a été proposé comme ça donc voilà j'ai 10 heures contre deux ou cinq heures vous jugerez par vous même sauf que là c'était le catalogue et et c'est que des jeux et qui sont proposés comme ça là ce sont des gros jeu voyez ce dit et c'est quand même de contrer le truc avec ses moyens là c'est le début on va voir vraiment les potes c'est que le début ne jugeons pas trop vite moi j'ai pris l'abonnement et d'ici la fin de l'année d'ici le mois de novembre on verra bien ça évoluer pour ceux qui attendent qui attendent de voir c'est pas déconnant d'attendre que des prix baissent qui dit mois de novembre dit black friday ça il ya toujours eu des réductions sur les playstation plus etc les abonnements est ce que sony va continuer à appliquer les réductions sur la nouvelle formule qu'on verra black friday on verra bien comme vous avez vu j'ai déjà installé des jeux j'ai installé quelques jeux on va voir ce que ça vaut par exemple jack and lester c'est le 2 à les potes là c'est c'est je sais même plus s'il s'est téléchargé ou pas j'ai l'impression que oui mais ouais c'est pas c'est pas c'est pas du cloud gaming non non c'est pas du cloud gaming les jeux installés il ya des trophées c'est parfaitement bien émulé il ya un petit résignement je sais pas si ils sont comme ça nous dit d'agri qu'est ce que c'est excellent l'humour dans ce jeu et franchement franchement c'est ça fait plaisir qu'on que je vais les refaire c'est pour certains j'ai dû s'appuyer sur la tout start j'ai dû faire croix voilà des options je pense que dans les options on doit pas avoir grand chose option graphique ah d'accord type d'écran 16 2e ou 4 tiers bon ben on va rester sur sur 16 9e l'écran est centré non moi par exemple j'aimerais bien sortir de là du coup voilà c'est triangle pour sortir c'est au faux faut s'y faire un au niveau des boutons pour oublier qu'on n'est pas sur la même console etc mais bon voilà alors je crée pas de sauvegarde j'ai fait triangle je fais pas de sauvegarde on va voir un peu comment comment ça tourne j'ai vu des bons jeux hein motorstorm magnifique il faut que je lance on aurait cru que c'était un jeu vous allez voir regarde l'intro regardez ça c'est plein de souvenirs c'est le grand jour aujourd'hui jack j'espère que tu es prêt alors c'est vrai que le game pass il ya la quantité la quantité on est noyé on est noyé et dans cette quantité y'a 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 quelques gros jeux y'a quelques pertes vraiment dont les gros jeux xbox qui sortent des one mais sony faut dire que la qualité est là les jeux sony voilà quoi et même si c'est des vieux jeu je vous répète la qualité est là lecce illégal de faire de ce jeu voilà si vous les avez pas fait non est ce que voilà je peux je peux j'ai appelé ça vous regardez ça oh la 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 gameplay d époque là c'est un oh la la et ses propres et c'est bien foutu ben ouais ben ouais bon bah écoutez je n'ai pas fait tout le gameplay allez on va on va fermer ça est ce qu'il semble comme un jeu normal on va fermer le jeu et honnêtement voilà quoi le spiderman max morales vu ben que j'ai le jeu je sais pas ce que ça va faire si j'ai le jeu on va voir un petit peu le cloud gaming comment comment ça se passe là je tâtonne encore honnêtement ce que mine d'un club voilà si je vais là dedans comme ça voilà j'ai là c'est tous les jeux qui sont en streaming vous avez tous les jeux auxquels vous pouvez jouer en streaming et le truc qui est bien c'est que quand vous êtes dessus fin là c'est qu'en streaming donc quand vous allez soit en jeu je crois qu'il va proposer directement de lancer en ce qui a et vous pouvez télécharger voilà vous avez choix ça c'est bien assez vraiment bien les jeux vous avez la version ps4 vous pouvez télécharger ou streamer les jeux qui sont en version ps5 vous verrez vous pouvez que télécharger le jeu là c'est du streaming donc il vous met en avant plutôt les jeux qui sont en streaming mais si vous allez dans le catalogue de jeux vous avez parfois les mêmes jeux regardez c'est le même jeu enfin c'est le même jeu non regardez là c'est le directeur skate sur ps5 donc là si je veux jouer à celui-là il faudra que je télécharge direct il n'y a pas de streaming sur les jeux ps5 c'est ça que je veux vous dire et là le death running classique sur ps4 je peux télécharger ou je peux jouer en streaming d'accord mais bon vous avez la version ps5 et celui-là j'ai jamais fait imaginez celui-là je n'ai jamais fait et si je veux y jouer j'ai directement le directeur skate qui est des jours vous avez des choses en plus le gameplay a été repensé etc les potes c'est top mais que demande le peuple honnêtement moi je suis content de ce qu'ils proposent n'oubliez pas qu'il ya des jeux qui sont assez récents qui sont dessus les jeux sont devenus très cher vous avez des jeux à 70 euros des jeux à 80 euros vu l'abonnement annuel le prix de l'abonnement annuel c'est amorti les potes en deux jeux récents oui tournale voilà quoi d'ailleurs je vois je sais pas combien il est encore retournale voilà c'est ce que je trouve c'est que c'est assez fouillis c'est assez fouillis même si je sais à peu près où trouver les choses ça reste assez fouillis regardez moi ça regardez moi ça les potes 80 euros ce jeu là et apparemment c'est du bon c'est un gros jeu celui-là je vais le faire celui-là il faut qu'il faut que j'y joue je vais pas faire de vidéo dessus parce que je vais pas casser mon écran honnêtement apparemment c'est une tuerie mais c'est aussi une tuerie pour les rageux non n'y allez pas mais je vais y jouer tranquillement regardez 80 euros vous jouez à deux jeux récents qui sont encore à 80 boules et honnêtement vous avez amorti votre jeu gardien de la galaxie très bon jeu excellent jeu je vous le conseille celui-là c'est une tuerie c'est encore plus drôle que le film un jeu qui est meilleur que le film c'est super rare ce jeu le film est bon le film est top et ben le jeu il est encore mieux que le film il développe les personnages chaque personnage l'humour fonctionne oui il ya de l'humour dans le jeu il se vannent et tout et ça fonctionne vous allez sourire l'ambiance est là ce jeu c'est un vrai kiff je le laisse au pc là je ne fais rien pour les trophées c'est comme ça mon chacal je le faire que pour les trophées alors non 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 et là si je le lance voilà pareil téléchargement ce sera sans doute la version ps5 et en streaming ce sera la version ps4 faudra faire un choix les potes si vous jouez en streaming restez en streaming parce que vos sauvegardes ce sera la version ps4 il ya bien des jeux qui propose de d'importer les sauvegardes ps4 etc mais vous imaginez faire ça à chaque fois de transférer vos sauvegardes pour la version ps5 tout ça c'est chaud voilà et magnifique magne en plus oui magnifique visuellement le jeu les boules les colorés il ya des effets de lumière de ouf ok j'ai sur pc mais la version ps5 on doit pas être loin honnêtement donc si c'est vraiment pas mal c'est pas quoi vous dire d'autres les potins pour un début c'est pas mal c'est vrai que par rapport à ce que propose le game pass on pourra faire le reproche que bon il ya voilà les jeux des one c'est pas ça mais quelque part les jeux des one du game pass pour l'instant j'ai profité de quoi en vraiment exclu microsoft ben je vais pas s'il y en a il n'y a pas tant ça il ya un flash simulator un flash simulator et à l'eau voilà quoi c'est c'est chaud les gros jeux des one oh la 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 ouais ça c'est ça c'est un peu ça le problème c'est que je veux des gros jeux mais qui laisse leur empreinte là comme ça là boum tu dis ah ouais j'aurais pas eu cet abonnement j'aurais pas pu jouer à ce jeu là des one etc pour l'instant c'est pas vraiment ça allo je m'amuse mais encore vraiment trop peu de gros jeux comme ça des one il y en a des bons qui sont des one c'était à regarder la chaîne a plein de jeux proposés là ça me vient pas etc les jeux sony j'y peux rien ça ça marque les god of war je crois que c'était god of war 3 rentrer dans un magasin j'ai vu le jeu tourner sur une partie avec la console pas que god of war 3 non mais voilà c'est sony ils sont forts pour ça qui fait qu'une console va se vendre grâce à des jeux c'est voilà quoi c'est pas quoi vous dire d'autre mais voilà les jeux c'est eh bien c'est l'air de la guerre pour vendre une machine et voilà et si sony faisait ça des one le gros jeu bon je tirais une balle dans le pied parce que ça coûte cher de le faire mais c'est c'est vrai que c'est l'avantage c'est l'avantage un des avantages qui reste à sony c'est les jeux voilà en attendant que tous les studios qu'on achetait microsoft commence à produire et que ça commence à devenir sérieux là ça commence à devenir sérieux et que ça commence à chauffer pour sony que les jeux des gros jeux de qualité arrivent vraiment un gros exclu qui vraiment ça ils ont compris ils ont acheté plein de studios le temps que ça produise les jeux avant que ça arrive sony encore un petit peu de temps de répit mais là pour pour le game pass là c'est c'est une bonne proposition j'attends j'attends voir les jeux les exclus qui vont arriver tout le monde les attendent les essuies qui vont arriver chez microsoft par rapport aux nouveaux studios on va bien voir les potes là on va être content d'avoir les jeux des one là on va dire ah oui quand même sony tu fais quoi est ce qu'ils vont avoir le choix donc il va avoir des jeux qui vont pro qui vont être proposés par sony astray un jeu qui va sortir des one c'est un jeu avec un chat non non rigolez pas pas avec un chat un personnage votre personnage ce sera ce sera un petit chat le jeu est super beau c'est bien fait de vous vous dire j'ai vraiment un filin c'est les mouvements sont vraiment bien fait j'adore les chats je sens que je vais kiffer c'est pas une vanne les potants c'est pour ça que toi qui rigole là ça a l'air bien je crois je crois que je kiffe et des one je le prendre ben je ferai je ferai une vidéo sur la chaîne je vais vous proposer ça y est je vous proposer des vidéos près peut-être presque autant que je fais des jeux du game pass parce que la dernière fois j'ai fait une vidéo sur le playstation non j'ai un fanboy sony qui a débarqué il a regardé ma chaîne il a vu plein de jeux du game pass j'ai dit oh putain c'est un pro xbox non pas du tout je vais là où il ya les jeux un jeu sans pour sans trop dépenser c'est pas une chaîne professionnelle les gars si je peux vous proposer du gameplay je le fais donc là je suis content de pouvoir vous proposer aussi des gameplays même en avant première les jeux qui seront à l'essai si vous n'avez pas l'abonnement vous voulez voir à quoi ça ressemble vous avez droit de ne pas être intéressé par tout ça de juste garder votre votre ps plus de base ben là vous voulez acheter un jeu qui est proposé dans le premium mais vous ça vous intéresse pas le premium vous voulez voir à quoi ça ressemble avant de l'acheter ben je proposais des vidéos sur la chaîne donc ça vaut le coup on n'a pas on n'a pas essayer de jeu ps1 est ce que dans les classiques là alors l'été dans le club catalogue des classiques à chaque 2 ça en faisait partie qu'il est mal j'ai joué à celui-là à l'époque olalala mais ça ça va des souvenirs ça mais faut que je le lance je vais le lancer celui-là c'est pas vrai c'est pas vrai taken et tout mais je lance ça je l'ai et là je vais télécharger comme si la version ps4 a téléchargé au stream et ben je crois je n'ai pas voilà je n'ai pas téléchargé donc on voit le stream et on va tester ça en streaming on va rentabiliser un peu la fibre les potes déjà avec les streams avec les streams je rentabilise bien la fibre puisque j'envoie jusque j'envoie à youtube construire ah oui c'est bien la fibre elle est bien bien rentabilisé holala je vois que c'est un petit logo ps2 comme ça là alors toujours un petit laps de temps pour que l'image se fixe parce que c'est c'est du streaming comme sur youtube le temps qu'ils disent ah il a une bonne connecte allez on met en 1080 ou quoi voilà ah les munis les munis d'époque hein allez nouvelle partie donc le streaming proposé comme ça bah là vous c'est c'est place now hein voilà ou bien sur pc vous installez le logiciel sur pc et vous aurez ben ce que je vous ai montré à l'époque dans la petite vidéo que vous le ps now je crois que c'était en 2021 c'était l'année dernière c'est là ça font le filtre voilà quoi et peut-être qu'ils vont étoffer leur catalogue avec des jeux indés comme fait microsoft c'est une bonne guerre donc c'est vraiment la proposition on n'a jamais été aussi bien les potes alors tout ça coûte de l'argent il y en a qui vont être plus sony donc jeu solo narratif avec des histoires jeux familiaux tout ça là qu'ils vont qui vont être là dessus et puis on a qui vont être plus microsoft qui ont des jeux bien typiques moi j'ai l'habitude de dire c'est des jeux vraiment bien ou bien ricain quoi du fps du jeu d'action on n'est pas dans son narratif dernièrement je sais pas il y avait un point de chez microsoft car il dit oui on compte faire des jeux plutôt plus accès ils sont la famille des jeux des jeux solo narratif clin d'oeil à sony quoi pour pour voilà parce que microsoft c'est à pas se mentir c'est pas trop ça donc selon votre sensibilité vous allez forcément penser d'un côté ou de l'autre moi j'aime les deux moi j'aime les deux et je peux je peux me permettre de me prendre les deux donc ça me fait plaisir aussi pour la chaîne donc si vous êtes sony bienvenue chez macogaming si vous êtes microsoft bienvenue sur macogaming c'est pas fanboy j'ai les deux je kiffe les jeux et les gagnants dans tout ça les potes la guéguerre qui sont là entre service parce que c'est même plus les gardes de console les gardes de service maintenant c'est nous c'est nous qui gagnons donc voilà regardez moi ça je me rappelais plus de l'intro ps2 les potes 1 je passe probable ouais je crois que j'avais bien kiffé ce jeu je crois que vous étiez il y a une gargouille c'est assez si flou à la ps2 ça remonte où est ce que on sait notre personnage aïe 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 à les polygons nous font mal et a les polygons ne font mal Voilà, la VF Alors, inconvénient Pour le streaming, les potes Ben, qualité de votre Connexion Ça, c'est un prérequis Vous n'avez pas le choix La qualité Et surtout la stabilité de votre connexion Donc, pour ceux Qui n'avaient pas d'abonnement Et qui n'auraient pas Par hasard, même si là, honnêtement Il n'y a encore aucun avantage Pris une carte sur un centre gaming Dites-moi si ça fonctionne Moi, j'ai dû prendre le complément On ne m'a pas donné le choix Donc, je n'ai pas encore essayé Ben, pour ceux qui le font Dites-moi comment ça fonctionne Si c'est déjà opérationnel, tout ça Mais, ceci, c'est une mine d'or Pour prendre les cartes à 50 euros Si je vais mettre de la thune Sur mon compte PlayStation Il n'y a pas photo Je vais sur un stand gaming Donc, vous avez un lien dans la description N'hésitez pas à passer par ce lien Et vous remercie d'avance Donc, elle se réveille Oh là 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 Mais c'est des souvenirs Les potes, c'est ça Ça joue aussi sur la nostalgie Pour faire ce qu'il y a Qui ne se rappelle pas En plus Les consoles PlayStation Ça s'est vendu Mais En Europe, c'était l'avalanche C'est Soli C'est voilà quoi Mais comme ça Les sessions Donc, de proposer des jeux Et Eh potes J'ai peut-être pouvoir faire des sessions De jeux rétro Moi, je suis content Moi, je suis avant tout un joueur Donc, oui Je suis content Alors, quand je fais J'ai fait le bouton central Zoom arrière Je zoom avant D'accord Je ne vois pas trop Ah, c'est parce qu'on est Peut-être Alors, je fais start Qu'est-ce qu'il se passe Les boutons Quitter Sauvegarde de jeu Start, retour Non Le bouton central Ah, voilà En faisant passer Cette scène cinématique Il ne sait plus Que vous perdiez L'information importante Sur le développement Je pense qu'à l'époque On avait déjà Cet avertissement-là Alors, j'ai entendu Un truc assez cool C'est que sur les jeux PS1 On peut rembobiner A n'importe quel endroit Du jeu Il vous arrive un truc Bon, ben, voilà Vous tombez Vous vous faites tuer Trucider Ce que vous voulez Vous appuyez Et vous rembobinez Carrément Vous voyez les scènes Et vous allez en arrière Et vous recommencez Tranquille Mais que sur les jeux PlayStation 1 Mais quelle bonne idée Mais vraiment Il y en a qui ne vont pas Qui ne vont pas apprécier Mais vous pouvez Ne pas l'utiliser Voilà, c'est au choix Donc, c'est excellent Donc, si je veux quitter Comment ça se passe Si je veux quitter Je cherche à quitter le jeu Mais Je peux Tout simplement Voilà Bon, je Non, je ne veux pas Je ne veux pas quitter Comme ça D'ailleurs, je peux quitter Comme ça Ou bien appuyer Maintenir Et puis voilà Je reviens dans le menu J'oublie souvent Qu'on peut faire ça Mais voilà, quoi Et Horizon Forbidden West Laissez Euh Ben, écoutez Ah, ben, voilà 5 heures Ouais, quand je lance Là, on a 5 heures Donc, je pense Qu'à chaque fois Qu'on va le lancer Et ça, c'est important De le dire C'est quand vous le lancez Quand vous jouez C'est comptabilisé Comme ça Et je vais le tester Ce jeu Voilà C'est pendant 5 heures Vous pourrez y jouer Et à chaque fois Vous le lancez Il vous reste Tend d'heures Il vous reste en temps Et On peut déplorer Mais 5 heures C'est quand même Déjà pas mal C'est C'est Oui Mais 10 heures C'est encore mieux Ben oui, les potes Quand on est habitué A 10 heures Avec le Game Pass Ça fait mal Qu'on voit 5 heures Qu'on voit 2 heures Battlefield 2042 Qui est maintenant Un bon jeu Qu'il n'était pas A sa sortie Euh Si vous avez Le Game Pass Ultimate Vous avez le catalogue EA Ben, ce jeu-là Vous pouvez l'essayer Pendant 10 heures Un jeu multijoueur De la qualité De Battlefield 2042 Qui est vraiment bien C'est top Vous vous amusez Les maps sont immenses Ils ont quasiment refait le jeu Vu le nombre De choses Qui ont été modifiées 10 heures FIFA 22 Avant qu'il sorte 10 heures De jeu J'ai pu même faire Des vidéos dessus À je ne sais pas combien Et il sort bientôt là Il n'est pas sorti d'ailleurs Ben D'ailleurs je ferai Et là Regardez Regardez ce qu'il se passe Comme je n'ai pas fermé le jeu Il me dit Le jeu va se fermer Dans 21 secondes Voilà Si c'est de l'inactivité Parce que Ouais Il y en a qu'à attendre Pour jouer On ne peut pas C'est un système De fil d'attente Si j'ajoute 5 minutes J'ai fait attendre Je fais juste une pause Là Je suis en train de regarder un truc Je vais revenir Et j'ajoute 5 minutes Voilà J'ajoute 5 minutes Et si Je n'ajoute pas 5 minutes Le jeu se ferme C'est quand même bien fait Et maintenant Les jeux sont 1080p Sur le Cloud Gaming Le PS Now C'était 720 avant Et pour tous ceux Qui sont fanboys Ceux qui veulent tout de suite Insulter Ah ouais Non mais le Game Pass C'est chaud Machin N'oubliez pas Tous ceux qui disent Que ça tue Oui Chaque service A ses avantages Le Game Pass Eh bien Mais au niveau des jeux T'as aimé les jeux Un peu rica Tout ça Voilà Moi J'aime bien les jeux Solo narrative Les jeux Avec des histoires Qui racontent quelque chose Voilà J'aime bien de temps en temps Faire les jeux multi En fait je joue à tout Je me rends compte Que je joue à tout C'est pour ça Ça me convient Les deux services Mais selon votre sensibilité Vous avez d'un côté Ou l'autre Ici On aime les jeux Donc voilà quoi Je mets ok Le jeu se lance A l'essai Mais c'est Oh la 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 Mais c'est Si vous voulez vraiment y jouer Avant de l'acheter En plus vous allez débloquer les trophées Là les trophées là Version d'essai Ne veut pas dire qu'il y a pas Il y a les trophées C'est comme le jeu complet Il y a les trophées Il y a les sauvegardes Et si vous achetez le jeu Vous sauvegardez Vous retrouvez vos trophées Vous retrouvez vos sauvegardes Ça c'est bien Honnêtement c'est excellent Les jeux à l'essai Dans le catalogue EA Je crois que c'est la même chose C'est un jeu complet Je vous confirmerai ça avec FIFA Parce que j'avais fait le mode fruit Est-ce que j'ai tout retrouvé J'ai installé le jeu Je ne l'ai pas acheté sur PC Là il va être proposé gratuitement Il va être proposé dans le Game Pass Ce ne sera plus la version d'essai Il n'y aura plus de compteur Ce sera la même chose Mais la différence subtile entre les deux D'accord les essais sur le Game Pass Dure 10 heures Mais là c'est quand même des jeux Des gros jeux de Sony Des jeux Là c'est énorme Horizon Forbidden West C'est un blockbuster Un triple A Voilà Une exclu FIFA 22 Essai 10 heures Mais je pourrais y jouer sur Playstation Si je voulais Voilà Donc A vous de juger A vous de voir Si Je ne vais pas le lancer tout de suite Parce que si je suis parti Si je pars là-dedans C'est bon Et chose à revoir L'interface Il faut qu'il fasse quelque chose pour l'interface Parce que là Voilà je peux explorer comme ça Les jeux mensuels N'oubliez pas N'oubliez pas de les récupérer God of War Moi je prends tout Même le Nickelodeon All Star Brawl J'ai fait une vidéo dessus Je l'ai pris Voilà A part mon charque gratuit Qu'on s'est proposé les jeux tous les mois Maintenant avec le Premium Ce serait bien qu'ils ajoutent un jeu en plus Oui c'est gourmand Ben oui quoi Il y a quoi On propose un jeu En plus Ce serait bien Donc voilà C'était la petite présentation Vite fait Vraiment vite fait Les autres jeux Je suis pas jeu de catch Si je vais l'essayer Puis voilà PS5 Voilà quoi Il y a plein de jeux que j'ai déjà Peut-être les reproches que je pourrais faire Mais il y a même des jeux que j'ai déjà sur PC Biomutant J'ai déjà sur PC Voilà Red Dead 2 Il est là On a même le premier Red Dead aussi Qui est dispo Je crois que c'est en Cloud Gaming Vous verrez C'est franchement Ouais C'est la fête les potes Après c'est C'est cher Certains diront c'est cher Est-ce qu'ils vont faire quelque chose pour l'abonnement Là j'ai pris le Premium Parce que bon Ben 25 euros Pour compléter Quand ce sera terminé Je vais voir si je vais reconduire Je vais voir aussi ce qui va arriver Si ça m'intéresse encore Mais voilà C'est là Donc n'oubliez pas les potes Si vous avez des questions Ben n'hésitez pas Mais je réponds toujours On se retrouvera pour le live Demain Sur FIFA 22 Qui passe Qui arrive dans le Game Pass Euh Voilà Il y a des problèmes de manette sur ce jeu Si vous arrivez toujours pas à jouer avec votre manette Series X Ben faites un tour De toute façon même si vous voulez faire un match Pourquoi pas faites un tour Venez Faire un coucou Ça me fera plaisir On jouera ensemble On en discutera aussi de vos soucis de manette si vous en avez Vous êtes les bienvenus Demain 18 heures J'ai décidé aussi à chaque fois que je fais une petite vidéo De vous laisser sur une musique de jeux vidéo que j'aime bien Voilà tout simplement Je décide de faire ça Au lieu de vous mettre la même musique à chaque fois Je vais essayer de trouver une musique de jeux vidéo que j'aime bien À l'ancienne À l'ancienne Ah oui là 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 honnêtement je drague les vieux joueurs Là je remets les vieux joueurs Les jeux à l'ancienne De l'époque des consoles 6 bits carrément Megadrive Super Nintendo Je vous mettrai Voilà La dernière fois dans mon live j'avais terminé Ben d'ailleurs je vais vous la remettre Je vais vous la remettre Cette musique que j'adore Musique de Super Double Dragon Le stage 4 je crois On est sur des camions J'ai adoré ce jeu Qu'est-ce que j'ai pris J'ai bien fait Que je trouvais Le jeu est un peu lent Apparemment c'était comme ça Le jeu est vraiment long Les gens ont l'impression de sauter au ralenti C'était un gameplay un peu spécial La musique dans ce jeu Magnifique Donc on va se laisser Avec ça La musique de Super Double Dragon Ça va rappeler des souvenirs à certains Super Double Dragon Stage 4 Et justement à chaque fois Je terminerai mes petites vidéos Avec une petite musique comme ça C'est un petit coucou Un petit clin d'oeil Aux abonnés les plus vieux A ceux qui ont connu Voilà A ceux qui ont connu Avec les émulateurs Ces jeux là Donc A la prochaine les potes A demain Pour le live Vous me direz ce que vous en pensez Du service Même si vous êtes un fanboy Vous avez le droit De venir Mais pas cracher la haine Franchement les potes Vous êtes un fanboy Regardez les vidéos Que j'ai sur ma chaîne J'ai plein de trucs Xbox Game Pass La plupart de mes vidéos C'est Game Pass Il faut dire Quand un service est bien Quand c'est une bonne idée On voit tout ce que c'est une bonne idée Le fait que Microsoft a fait ce service Ça a obligé Sony A sortir les doigts A faire un truc bien Donc voilà C'est pas encore ça Ça peut encore s'améliorer Mais les potes C'est le début C'est sorti hier C'est le début Donc attendons un peu C'est déjà pas mal Vous me dites ce que vous en pensez Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Et puis on se retrouve samedi 18h Ciao les potes Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501